Salut à toi, dans la vidéo d'aujourd'hui je te montre comment j'ai créé le caisson électrique que tu vois juste à côté de moi. Je t'explique comment optimiser cet espace pour ne pas perdre trop de place dans ton garage et je te montre comment éviter la surchauffe dans ce petit compartiment. Cet épisode fera partie d'un ensemble de plusieurs vidéos dédiées exclusivement à l'électricité en van. C'est parti pour la construction du coffre électrique super high-tech bien ventilé et qui fonctionne tout seul. Let's go ! Première étape, débiter la planche qui viendra accueillir les équipements électriques. Je vais commencer par créer un gabarit en carton pour voir exactement comment je découpe ma planche. Ensuite tu le verras, j'ai été chercher une planche en contreplaqué de peuplier en 100%. C'est hyper léger et je vais venir la fixer directement dans les tasseaux que j'ai prévus à cet effet. Le but c'est de mettre ma planche... Ah dedans, punaise ! Ensuite d'agencer avec des gabarits en carton mes équipements électriques dessus. Une fois que je sais que voilà c'est bien agencé, les distances de sécurité entre chaque appareil sont bien respectées. Faire les trous pour le passage de chaque câble. Deuxième étape, agencer et installer les équipements électriques sur la planche. Et ça en fait du matos ! Donc tu vois moi je mets tout ce qui est 230 côté porte arrière et ensuite toute la partie 12V elle est là en fait. Si tu veux en savoir plus, je t'avais déjà fait une vidéo où je te montre tous les équipements que j'ai choisis et comment je les ai agencés sur la planche. N'hésite pas à aller la regarder. Je te remets le lien en haut à droite de ton écran. Pour les appareils Victron tels que l'Orient, le MPPT et le MultiPlus, je les fixe avec des vis plus des rondelles pour les maintenir en place de manière sécurisée. Au final, ça en fait un paquet de fils. Bon, maintenant, troisième étape, coffrer le tout pour éviter que la poussière ne rentre. Je vais donc construire ce fameux caisson high-tech. Le but, venir cloisonner d'une part l'espace batterie pour qu'elle soit bien protégée et que j'ai un espace de rangement au-dessus. Et venir fermer l'espace du haut pour protéger le tout contre la poussière tout en gardant cet endroit accessible pour la maintenance. Donc là, c'est que de la découpe de planche et de l'agencement. On est actuellement à ça. Et là, tu vois, il est déjà assemblé et je n'ai plus qu'à le saturer avec ce saturateur-là. Je vais saturer tout l'intérieur parce que je ne vais pas peindre l'intérieur. Et ensuite, il y a tous ces morceaux-là qui vont me servir à finaliser le coffre. Là, tu vois, j'avais un petit peu de pâte à bois que je vais venir poncer avant de faire la peinture. Et pour la peinture, j'ai choisi donc une sous-couche universelle. Donc là, ça va me permettre de faire en sorte que le bois ne boive pas tout. Je commence par une sous-couche et ensuite, je viendrai appliquer ces deux peintures que j'ai choisies pour faire la façade. J'ai donc créé une structure en tasseau, puis je suis venue fixer du contreplaqué de 8 mm et du 5 mm pour le fond du caisson. Toujours un peu plié pour utiliser les chutes qu'il me restait. Oui, parce que si tu me suis, tu sais que maintenant, je ne jure que par le contreplaqué de Platon Ladon, beaucoup plus léger et plus résistant que le koumé et le peu plié. Là, c'est parti pour une couche de saturateur à l'intérieur, c'est-à-dire là où je ne veux pas faire de peinture. Voilà, tout est saturé. Maintenant, place à la peinture. C'est parti pour la peinture, c'est parti pour la peinture, c'est parti pour la peinture. Pour la peinture, j'utilise une couleur satinée, qui sont généralement des peintures assez résistantes aux rayures et aux autres contraintes. Et je te confirme, après 6 mois d'utilisation, la peinture n'a quasi pas bougé, et pourtant, elle en a subi pas mal des chocs. Ensuite, je viens construire des portes avec système d'aimants pour accéder plus facilement aux batteries. C'est parti pour la peinture. Et voilà ! Et ça joue un poil de nouille. Pour la porte qui me permettra d'accéder aux équipements électriques, je décide de mettre en place deux grilles d'aération qui vont aider la circulation de l'air à l'intérieur du coffre. Comme j'ai choisi un système de portes qui coulissent, il faut que je découpe les parties des grilles qui ressortent. Bon, si tu me suis depuis quelque temps, tu sais que je suis un petit peu perfectionniste, et que je change des fois, et très souvent, d'avis. Et c'est le cas pour le coffre électrique qu'il y a juste ici. En fait, je t'ai montré pendant cette vidéo comment créer une porte coulissante, mais personnellement, pour mon utilisation, je ne vais pas partir là-dessus. Je préfère, encore une fois par flemme, avoir une porte qui reste sur place, sachant que je vais mettre des ventilateurs pour aérer la question électrique sur la planche qui coulissait. Donc, pour éviter d'avoir une planche qui coulisse avec des fils et que je ne peux pas enlever, je vais reprendre la même planche. Tu vois, Doudou, il est vraiment... c'est dur la vie de chien. Ah ouais ! Je disais, je vais reprendre cette planche coulissante que j'avais fabriquée, et au lieu de la coulisser et de la sortir, elle va en fait se lever comme ceci. Voilà, je préfère ce système, comme ça tout restera en place. S'il y a un ventilateur sur la planche, ça ne gênera pas, en fait, le fil pourra rester dans sa position originale. Et je me suis aperçu aussi que ces deux portes-là, les aimants ne tenaient pas s'ils n'étaient pas vissés, s'ils étaient juste collés, et en fait, ça ne tient pas. Donc, je vais rétablir les quelques petites pétouilles ici, et il ne me restera plus qu'à faire tous les branchements, et ça, ça fera partie d'une autre vidéo. Allez, c'est parti ! Donc là, je la remets en place. Hop ! J'ai déjà mis des systèmes d'aération, mais je voudrais des ventilateurs par-dessus. pour assurer un flux d'air, lorsque le MPPT, l'Orient et le MultiPlus vont peut-être fonctionner en même temps. Oui, parce que, mine de rien, ça risque de bien chauffer dans le caisson quand on sera en plein été. Donc, juste au cas où, je veux des ventilos qui brassent l'air, et qui fonctionnent, tu vas le voir, tout seul, sans mon intervention. Je prépare donc le nouveau système d'ouverture de la porte sur charnière. Autre erreur sur les portes qui mènent aux batteries, il a fallu que je rajoute des petites languettes de 5 mm, en haut et en bas, pour que les portes tiennent bien en place. Quatrième étape, rendre le caisson autonome. Le but, qui s'auto-ventile tout seul, en cas de grosse chaleur. Et ça, de manière automatique. Je l'équipe donc de deux ventilateurs pour PC, placés stratégiquement devant les équipements qui vont émettre le plus de chaleur, de degrés d'aération pour assurer un flux d'air dans tout le coffre, et ça, sans aucune intervention de ma part. Malinx le lynx ! Avant de te dire comment le rendre autonome, il fallait que je te montre que la mise en place des ventilos est vraiment super facile. Un trou à la six cloches, deux vis, et c'est tout. Et ça ne coûte pas si cher que ça. J'ai repris exactement le principe du refroidissement des PC de gaming ou des PC fixe, tout simplement. Maintenant que tout est en place sur la porte, je fixe les deux charnières. Elle s'ouvre désormais comme je le veux. Je mets en place des aimants pour la maintenir en position fermée. Et voilà, la nouvelle porte est mise en place. Pour le rendre autonome, j'utilise la super idée de Benjamin, alias Vanland Voyage. J'installe une sonde de température. Ainsi, si la température dépasse 27 degrés, la sonde déclenche l'alimentation d'une prise USB qui alimente ensuite les deux ventilos. L'air circule alors dans tout le caisson électrique, permettant ainsi de refroidir le compartiment. La mise en place est là aussi relativement simple. J'utilise des câbles et des wagos pour rallonger les fils déjà présents sur le contrôleur. Ainsi, je peux positionner le contrôleur où je veux dans le coffre. Je relie la double prise USB au contrôleur. J'utilise des aimants super puissants à coller pour mettre en place les prises USB dans le coffre électrique. Je positionne le contrôleur. Et je relie tout ça à mon panneau de fusible 12V. Un petit fusible 2A qui est largement suffisant. Et ça fonctionne. Le contrôleur est bien alimenté et détecte la température. Je fais un test pour voir si la montée en température fonctionne bien. Et je termine en positionnant la sonde dans le coffre électrique à l'aide d'un collier de serrage. Allez, je branche les ventilateurs pour voir si ça fonctionne. Bon, pour voir ce qui s'est réellement passé, il faudra attendre le deuxième épisode sur l'électricité en van. En attendant, like, commente et abonne-toi. Et si tu as aimé voir la conception de ce coffre électrique super high-tech, n'hésite pas à le partager autour de toi. Je te dis à la prochaine, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada